De l'humour en réponse au confinement, avec la gavotte des baisers, le virtuose Bertrand servera à très envie de cajoler son public. Pour ce concert de clôture, la programmation donne le vertige. Un air de flûte léger, la jeune virtuose Lucie Orch est venue tout spécialement d'Amsterdam pour Saurine Musica. Avec la même envie de partage pour faire vivre le spectacle vivant, place à l'artiste Christophe Mondolone. Cette 17ème édition s'est maintenue malgré de nombreuses péripéties liées à la crise. C'est vrai que notre modèle économique nous permet de ne pas rechercher la rentabilité. C'est pour ça que les concerts sont gratuits. On a des subventions de la collectivité de Corse qui nous aident et qui est là pour nous soutenir, coûte que coûte aussi, malgré les difficultés qu'elle peut avoir. Et donc on se doit, par rapport au territoire, de se battre pour justement, jusqu'au moment où c'est possible, tant que c'est possible, il faut qu'on continue à faire vivre ce spectacle vivant. Aux côtés des professionnels, les novices de l'académie. Une quarantaine d'élèves a pu profiter des ateliers et des concerts quotidiens. Pour les jeunes corses très représentés, les frais pédagogiques ont même été divisés par deux. Chez tous les élèves, on constate un gros progrès, une grosse progression pendant les dix jours parce que, en fait, c'est une immersion. Donc pendant dix jours, ils sont sur place, entourés de musiciens, entourés d'élèves qui travaillent. Et du coup, ils se motivent les uns les autres. Malgré une route semée d'embûches, le festival est l'un des rares grands rendez-vous avec le public à avoir été maintenu en Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada ...